Yo tout le monde c'est PuzzleGamer et bienvenue sur cette deuxième partie j'espère que la première vous a plu j'ai pas eu vos retours comme je vous l'avais dit j'ai juste vu un truc vite fait parce que j'ai regardé au montage je ne sais pas pourquoi parce que moi ça ne fait pas ça j'ai le curseur en double c'est à dire j'ai le curseur du jeu plus le curseur normal de windows etc et du coup ça fait un peu un curseur en double je sais pas du tout pourquoi je peux pas trop je sais que dans les options je peux mettre le curseur du jeu mais ça a tendance à me faire ramer donc je l'ai virerai je sais pas trop pourquoi c'est assez bizarre mais ça fait laguer un peu le jeu donc j'ai préféré l'enlever alors voilà donc on se retrouve pour la deuxième partie on avait pas mal progressé on avait fait quelques scènes de d'objets changeants c'est comme ça qu'ils les appellent on avait tout ça dans notre inventaire donc le fer l'aimant pardon et une échelle un seau de la ficelle de l'essence à briquer un chiffon et des allumettes donc après on était on avait fini sur la scène d'objets cachés qui étaient là on n'avait rien fait d'autre si je suis revenu en arrière donc bien on va on va continuer on va regarder si s'il n'y a rien il reste carbonisé du manoir de ravenhurst refuse de s'écrouler pas tant mieux je dirais ça évitera qu'on se les prennent sur la figure propriété de blackpool il n'y a sous cette pierre rien que poussière le mot d'ennemond last daté les méfaits du passé éclairé alors le last est un problème énigmatique pour m'accueillir encore une fois le last veut dire dernier en anglais est souligné je sais pas ce que ça signifie ah c'est des objets d'accord j'ai même pas calculé ok ça paraissait suspect ce truc j'ai mis un truc bougé là aussi là aussi la sac a changé sachant bien que ça va changer on peut aller tout droit donc ça va sûrement pas être là bas alors nous avons 4 on est mal barré ça c'est vraiment la partie un peu relue du truc il faut dire ce qui est c'est pas les parties les plus passionnantes mais il faut le faire on a pas non plus des tonnes il y en a assez régulièrement mais c'est loin d'être ce qui prédomine dans le jeu on n'a pas encore eu d'énigmes vous allez voir les énigmes sont cool en général là on ne fait que progresser pour l'instant tout le jeu une énigme en quelque sorte du fait que pour débloquer une vue il faut résoudre des petites énigmes enfin il faut trouver le bon objet pour pouvoir passer et c'est peut s'apparenter à des énigmes mais c'est quand même pas tout à fait comme le reste on est non plus qu'une encore une fois c'est en général la plus dure ils auraient été assez fourmes pour mettre un clou qui bougeait mais en l'occurrence non il semblait qu'il avait une autre forme d'avoir sur sa étiquette mais j'étais pas sûr ah ça on sait où ça va ça va dans l'espèce de de boîte où il y avait des chiffres et on en avait un on a dit qu'il fallait trouver les trois autres on pourra aller le mettre tout à l'heure on va continuer de fouiller donc ça on sait pas quoi ça sert je peux pas prendre la brique en plus donc c'est un peu useless et bien on va aller tout droit voilà elle est un peu relou à force à dire de nous barrer alors qu'on est là pour t'aider ma fille cette fontaine très laide découverte de mousse après très stale à mon oncle non je vais pas regarder si j'avais des nouvelles pages non pour l'instant est-ce que les fantômes essaient de me prévenir je l'avais vu ça je crois la dernière fois il fait trop sombre pour que je distingue ce qui est écrit cette tombe les allumettes peut-être pour voir du tout est-ce qu'on peut pas prendre de l'eau à la fontaine du tout et demande last 1 2 1 3 2 1 3 2 1 4 alors ça c'est sûrement un code je sais pas s'il va se noter dans le carnet on va essayer de s'en souvenir et demande last c'est le nom du gars 1 3 2 1 4 donc on dit ça serait bien un code qui va nous servir plus tard moi j'ai l'impression qu'on peut rien faire peut-être creuser ici avec une pelle je ne sais pas de mémoire il y aura bien un truc comme ça à faire là je vous avouerai que je sais pas trop quoi faire parce que je peux aller mettre le truc là-bas quand il en faut 4 à mon liste ça va pas nous débloquer s'arrête-t-il d'un jour de pleuvoir ici c'est une bonne question le moteur a surchauffé la fumée en sort on a un saut je pense que si on mettait peut-être que peut-être qu'avec le chiffon par contre yes il ne va rien avec toute cette fumée qui sort du moteur comment pourrait-on l'enlever il faudrait la refroidir il faudrait choper de l'eau je sais peut-être où ici peut-être que là on va pouvoir refroidir le tout ok on prend de la courroie de distribution je fais quoi j'ai pris un fusible d'accord fusible de voiture je sais pas trop quoi ça va nous servir pour l'instant il y avait des câbles électriques ça peut avoir un rapport je crois qu'on peut rien faire pour l'instant ici non donc ici on a tout pris là-bas vous voyez quand on a plus de choses à faire sur une scène logique H on peut plus y accéder donc comment on sait qu'on n'a pas un enfant je sais pas trop ce qu'on peut faire qu'un aimant il n'y a pas un truc à récupérer ah je sais ce qu'on peut faire je suis bête on peut aller chercher la clé je pense qui est tombé là-bas avec les mains je n'arrive pas de diriger les mains pour être baqué je dois l'attacher à quelque chose une ficelle par exemple non ok donc on a la clé du phare on sait que c'est ici ouvre toi cher ami ça il y a ça je peux toujours pas le défaire attendez je vais aller mettre le truc c'est juste pour débarrasser l'inventaire comme ça on sera tranquille je sais pas si il faut les mettre les 4 d'un coup si je peux les mettre en par un si je peux les mettre tant mieux voilà ok ça au moins c'est mis on est tranquille plus grand chose à faire ici j'ai l'impression nouvelle vue ça c'est la clé qu'on a trouvé trop sombre je lis un peu parce que des fois je découvre un point ancien qui aurait pu éclairer la pièce je devais réussir à aligner le feu on peut peut-être s'acharer vous voyez là ça nous aide des fois c'est intéressant de lire il y a un poil qui est là-bas je prends ok si on mettait de l'essence et une petite allumette nickel ok oh oui ça éclaire bien ça rigole zéro le truc est super bien éclairé on a une loupe on a un truc 666 des livres titres énigmatiques sont posés sur le bureau donc ça peut être intéressant à noter ça peut servir le poil il n'y a rien à faire pensez-vous que le 666 qui est indiqué ici donc ça c'est une première énigme ok oui je vois le genre en fait il va falloir faire 6 partout ce qui va être un petit peu chiant mais bon et 7 ok ça ça va être loue il va falloir réfléchir je ne suis pas forcément très fort sur ce type d'énigme si normalement on a gagné ça c'était la première énigme du truc c'était pas la plus dure en général là on a des schémas le gardien du phare détaille le gardien du phare détaille ses activités dans un journal on a une sorte de code 5374 il faut noter il y a un fusible donc en fait le fusible ça pourrait servir on a ici c'est tout ce qu'il y avait ok ça nous ramène là je ne peux rien faire d'autre non visiblement c'est tout on a une carte avec des inscriptions 15 2 14 21 6 5 ça serait bien marrant qu'il me les note dans le truc parce que sinon je vais devoir les noter sur un bout de papier ça va être assez embêtant sinon je vais prendre une feuille quand même à côté de moi hop je vais pouvoir noter les trucs je note ça très vite fait 15 2 14 21 6 5 en général ça se note dans le carnet mais là ça n'a pas l'air de trop se noter donc levier secret donc il y a un levier secret intéressant je n'avais pas vu non on ne peut pas y aller là le 6 6 6 c'est bon il y a ça il y avait le code de tout à l'heure je ne sais plus ce que c'était c'était 1 3 2 4 1 je ne sais plus un truc dans le genre j'irai à voir ce que c'est là 5 3 7 4 je vais le noter aussi voilà je note ces petits trucs là je vais même faire les dessins vous ne le voyez pas évidemment mais j'ai la feuille sous les yeux voilà j'ai tout noté comme ça et le fusil on ne va pas noter on se retrouve ici il n'y a pas d'objet changeant juste au moment où je l'ai dit ça ça va changer j'aurais bien vu des boutons de l'échelle des petits trucs de l'échelle de bouger on a bien dégagé la zone désolé si je la vois un peu cassée j'ai mal de gorge je suis peut-être à force de parler je n'ai pas l'habitude de parler autant sans m'arrêter c'est un vrai boulot de commenter sérieux ? les enfants je ne pensais pas que ça il y a un assez vite j'ai un peu trop cliqué en fait donc vous avez vu ils m'ont dit hop tu triches que l'on va encore bloquer là-dessus comme d'hab pour le coup je les vois vraiment pas en plus ça a bougé ça ? ah ça a bougé c'est tellement fort des fois en plus le truc ça bouge tellement peu de manière tellement particulière que c'est pas évident le bouton là je le sens bien bon on se retrouve encore bloqué vers les deux derniers pour changer le clown oh les salauds je ne l'avais pas vu celui-là mais j'ai cliqué dessus dans le doute et le pied de biche le sent bien non ? pour être utile il est un pied de biche là un pied de biche ça fait pas mal de choses dans ce type de jeu j'essaie de voir mais là vraiment j'ai une lumière que je vais éteindre parce que ça ne range pas grand chose mais ce sera peut-être un petit peu plus pratique bon là normalement je vais me faire virer bon pas encore je vais cliquer oh attendez non ça je vais pouvoir un truc bouger ça a changé de couleur je crois il me semble qu'il était pas de cette couleur à terre ça nous a ouvert un placard et on a récupéré une clé anglaise je vais dire un molette un peu pareil je pense savoir à quoi ça nous sert bon voyez attendez il y avait un truc dans le plancher là que j'avais connu je peux pas y aller ok c'était là voilà et ça on peut peut-être le prendre pour besoin de la clé d'accord il y a un papier là-bas un morceau de papier pensé dans la fissure je vais pas avancer ne pas regarder en bas effectivement oh j'ai eu un bug ok ça calme j'ai carrément fait une violation ça rigole pas du tout donc je vais faire une ellipse et je vous retrouve juste après je pense à toute donc heureux tout le monde on se retrouve après ce super bug je viens d'avoir une idée par contre je viens de voir l'échelle et je pensais à ça morceau de papier ok il y a une sorte de code je peux pas récupérer l'échelle malheureusement je peux pas aller en arrière donc on va remonter je pense qu'on a tout fait ici donc désolé pour ce petit plantage j'espère que ça sera pas récurrent et que c'était exceptionnel on va retourner à ce fameux phare qu'on était en train d'explorer donc on va monter j'avais tout fait une flaque de peinture en coulomique n'y a-t-il personne pour faire le ménage ici je mets un pinceau est-ce que je peux pas celui-là avec ça ah si on éponge bien parce que ça laisse aucune marque on a un 8 regardez c'est des coordonnées sud-ouest ouest north et du coup j'avais le code 15 par contre j'ai pas noté c'était pas ici on revient j'ai pas noté les directions il n'y a pas de nord ou de quoi que ce soit donc on sait pas quelles sont les directions en fait ok bon tant pis bon ici il n'y a plus rien on va remonter là il y a un code nord ouest sud nord-ouest je vais le noter donc nord ouest sud nord-ouest je crois je vais le faire il y a pas un outil sous l'ouest il n'y a pas un truc non nord-ouest donc il y a clairement une histoire de de direction avec les chiffres qu'on a trouvé et tout le nord ça fait deux je vais noter je note tout nord deux ok rien d'autre à faire ici c'est le levier secret qu'on avait vu tout à l'heure c'est le levier secret ok ça on est il faut mettre le code je pense je vais remettre le mien en fait parce que au final je vois plus trop ce que j'écris sur ma feuille cette langue de trappe alors attendez j'ai une idée de comment faire on a le nord qui est le 2 on est d'accord d'accord on a l'est qui est à 4 on n'a pas d'autre chiffre je crois on avait un 8 en bas je ne sais plus que je crois que c'était l'ouest non on a de chaussée du phare est éliminé par le feu qui brille dans le poêle web est sud est sud ça paraît logique jusque là donc là on a le ouest qui est 8 donc notre direction donc on va trouver c'est nord ouest sud nord ouest donc nord on sait que c'est 2 ouest on sait que c'est 8 sud on l'a pas nord ouest on l'a pas donc à partir de là attendez j'ai peut-être une idée regardez on sait que le 2 c'est sud non le 2 c'est nord donc là on aurait 2 au nord donc l'ouest on aurait 8 l'est on aurait 4 ce qui voudrait dire que le sud ce serait 6 pour moi on est d'accord le nord ouest ce serait ici ce serait 15 donc pour moi le code si on fait nord ouest sud nord ouest ça ferait 2,8,6,15 on va essayer j'ai l'état de tomber ça paraît très logique 2,8,6 et moment de vérité c'est pas ça ah il y a un truc pour valider d'accord c'est ça yeah ça c'est bon j'allais dire j'allais dire j'ai pas d'échelle mais en fait elle descend donc je crois qu'on a vraiment tout fait ici enfin dans ces zones là on va monter ok visiblement c'est le phare ah on avait ce code là où est-ce que je l'ai mis c'est ça je crois non on ne va pas mettre ça on va mettre ça quelque part j'avais pas un truc où j'avais des flèches à un endroit attendez je suis un peu perdu si j'avais ça là qui ressemblait un peu est-ce que je peux pas mettre ça avec non j'ai une loupe je sais pas quoi elle sert fusible ah on a plus que ça en objet d'accord on a utilisé le truc pour le feu et tout bon on va remonter je sais pas trop ce qu'il faut faire après là parce que là si la pelle on peut creuser au niveau de la tombe là il faudra qu'on aille faire ça aussi après je n'arrive pas à me concentrer avec le tintamarre des mécaniques je vois comment il s'est passé là il mange et tout cassé je dois réparer ce mécanisme avant de faire quoi que c'est ça et je fais comment pour réparer si tu ne me donnes pas accès au truc ok bon je crois qu'on a tout cassé c'est pas cool laissez moi rallumer s'il vous plaît j'ai peur du noir on se casse de là ça me fait peur ah ça reste pas le fameux tableau de fusible ici une petite idée là mais je ne crois pas ce qu'il faut faire oui d'accord je vois le principe ok vous avez vu celui là il arrive en 7 il a mis qu'il était bon et je ne sais pas si vous vous souvenez je vais vous montrer ce sera plus simple c'est chiant qu'ils ne le mettent pas dans le notre contrôle ok c'est un peu embêtant qu'ils ne le mettent pas dans le journal parce que regardez ici on avait ce code là ça ressemblait étrangement à ce qu'on a vu un peu et 5 3 7 c'était bien un 7 qui est arrivé les autres je ne pense pas que c'était les bons donc du coup je l'ai sous les yeux c'est pour ça que j'ai le code sous les yeux j'ai noté sur ma feuille donc 5 3 7 4 le 7 est arrivé bon donc je pense qu'il faut écrire le code 5 3 7 4 donc pour cela il va falloir sûrement bouger ces trucs là le 7 est bon regardez le 7 en besoin d'y toucher donc là tout est faux donc c'est à dire que celui là il faudrait réussir à avoir un 5 donc là il passe à moins donc il passe à 3 ah d'accord je peux modifier ça donc 3 5 donc nous on veut quoi ? on veut ensemble 3, 5, 6, 7 normalement il doit arriver à 7 si je ne me suis pas trompé je vérifie il arrive à 6 je ne dois pas savoir compter ça doit être ça le problème ah on part à 4 donc 3, 4, 5, 6 c'est logique et non on veut arriver à 5 donc celui qu'on mette un moins à la place par exemple ici normalement on doit arriver à 5 le truc c'est qu'il faut le mettre dans le bon sens après parce que là il est droit alors par contre il n'y a qu'un truc qui me fait tourner ça c'est embêtant ça donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un moins à la place du plus et là on va le faire tourner dans le sens là dans le sens inverse et on devrait arriver normalement à 5 on va voir ouais si je me suis juste gouré c'est un plus qu'il fallait mettre il fallait changer il fallait changer un moins en plus c'est la petite erreur que j'ai faite voilà donc normalement on doit arriver à 5 si je ne me suis pas trompé non j'ai encore fait une bêtise oh mais j'en ai marre tuer moi donc là il faut mettre un moins et là ça va être bon voilà donc celui là est bon je le teste je suis sur un 99,9% qu'il est bon j'ai l'intérêt à avoir raison sinon je vais passer pour une andouille voilà donc le 5 est bon ok donc on a 5 7 maintenant il faut 3 alors le 3 c'est lequel c'est lui donc il fait 1 1 ok là il fait rien on va suivre le mettre en plus ici là il tourne comme ça donc il se met dans le bon sens alors ouais ça va être compliqué par contre pour le coup je vais avoir ce qui est mais il doit arriver dans le bon sens à partir de là non il est dans le mauvais sens ok ah bah c'est nous là ah ça ça doit être un inverseur en fait non je sais pas à quoi ça sert ça alors par rapport au 0 ça fait quoi par exemple ah ça l'aatoire en fait je pense d'accord donc il nous faut mettre le dernier en 4 il passe sur un truc comme ça qui le met en plus sans lui donc lui ça l'aatoire ça le met en plus sans donc on doit arriver à 4 donc on est à 6, 7, 8 8 et on arrive donc il faudra le mettre en 4 là il va le remettre en 5 et là on le remet en 4 normalement c'est bon et après voyons voir dans quel état il arrive ça va être plus simple parce que on va déjà voir si on a bien 4 voilà c'est bon là il est bon à partir de là bah c'est bon parfait et donc on a réparé ce fameux phare attendez je crois que je sais je crois que je sais en plus je viens de penser à un truc là parce que ce fameux papier il me semble sert à ça là on avait bien une flèche je crois ce ma mémoire est bonne voilà 1,2,3,4 donc je vais noter ça fait gauche, bas, droite, haut j'ai dit quoi ? gauche, bas, droite, haut c'est un peu le contraire droite, bas, gauche, haut ah oui je voulais essayer d'aller creuser là on ne peut pas ok et ça ça m'a l'air d'être j'aurais pu zoomer je pense de toute façon si j'avais pu creuser je crois qu'il y a des déplacements rapides ça ne me dérange pas de faire comme ça c'est d'ailleurs vous ouvrez une carte et ça vous indique un endroit précis on va bientôt arrêter l'épisode là ça fait 26 minutes on va essayer de résoudre ça j'ai dit droite ça s'allume de la bonne couleur bas, gauche, haut comment je sais le dernier ? ah je sais comment c'est j'aurais pu le faire au pif on va essayer de faire ça propre parce que j'avais une chance sur 4 j'avais pu le 3 tester c'est un peu embêtant par contre de devoir tout retaper mais là regardez on avait 1, 3, 2, 1, 4 donc 1, 3, 2, 1, 4 1, 3, 2, 1, 4 et là ça nous indique 1, 2, 3, 4 ah donc en fait on n'a aucun rapport avec ça en fait non ok c'était pas le code c'est il faut faire le 1 ça correspond à droite le 2 ça correspond à bas etc maintenant on a le code 1, 3, 2, 1, 4 donc le 1 ça fait droite le 3 ça fait gauche le 2 ça fait bas le 1 ça fait droite et le 4 ça fait haut donc on a droite, gauche, bas, droite, haut donc on va aller faire ça vite fait je pense qu'on va s'arrêter là si ça marche bon après il y a eu la petite coupure j'ai bien perdu 2 minutes à relancer le jeu alors quoi que je l'ai mis en pause donc on a un épisode un peu long encore mais c'est pas grave alors on a dit droite gauche bas droite et haut ok et le bruit c'est pas bon je n'arrive pas à me concentrer et donc ça n'a servi à rien regardez je crois qu'il ne tourne plus il indique peut-être une direction par là ça serait vers cette maison donc vers là peut-être je ne sais pas on verra ça la prochaine fois on verra ça la prochaine fois on va s'arrêter là on garde le mystère pour savoir où ça va nous venir je pense qu'il faut suivre la direction indiquée donc ça doit ramener à forcément avant parce que là on a fait toutes les vues je pense que c'est ça parce que sinon je ne vois pas l'intérêt d'avoir je pense qu'en fait on l'a arrêté il a arrêté de tourner il indique une direction donc je vais m'arrêter là encore une fois j'espère que cet épisode vous aura plu je vais attendre un peu avant de en tourner donc je vais déjà poster les deux que j'ai fait pour voir un peu si j'ai des retours et ce qu'ils me disent donc n'hésitez pas à me dire pour les réglages le son la luminosité même si je ne veux pas trop y faire grand chose je pense au niveau de la luminosité mais voilà dites-moi si je ne parle pas assez fort trop fort si le son du jeu n'est pas assez fort etc dites-moi si vous aimez ou si vous ne m'avez pas et si vous aimez n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour la suite de ce Mysterious Files Mysterious Files oui c'est ça Terreur à Ravenhurst donc voilà encore merci et à très bientôt allez bye